Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle boîte à Pandore. Donc il y a un petit moment que je n'ai pas fait de vidéo, tout simplement parce que le mois de février il a été assez dur. Tout le monde était malade à la maison et puis moi avec, déjà là c'est pas la grande forme, mais bon, là j'ai un petit moment de libre. Mes enfants dorment a priori, donc j'en profite pour faire une petite vidéo, donc pour vous montrer les dernières acquisitions livresques. Donc il y a pas mal de livres, donc je vais vous les présenter tout de suite. Alors, je vais commencer par les romans. Donc il y a Carnet Secrets d'Olive, Ma vie très compliquée. Si je ne me trompe pas, c'est un tome 1. Et j'aime beaucoup ce genre de petit album parce que ça se lit facilement et puis en général c'est des petites histoires drôles et qu'il faut replonger en enfance. Donc voilà, c'est de Dagmar Gessler et Zelda Zonk et c'est édité chez Bayard. Ensuite, il y a Norlande de Jérôme Leroy, édité chez Siros. Voilà, qui est un petit roman jeunesse, je ne me souviens plus trop de quoi il parle, mais voilà. Ensuite, il y a un tome 2. Je devais lire le tome 1 en mois de février, mais le mois de février a été une catastrophe. J'ai vraiment lu peut-être deux, trois livres assez gros et entre guillemets assez gros quoi. Et le reste, des tout petits romans et je n'ai pas réussi à lire le quart de ce que j'ai oublié, je crois même. Bon, c'est pas grave. Ce n'est que partie remise, j'ai envie de dire. Et donc là, il y a le tome 2 du livre Les Secrets de Zoé. Donc le tome 2, ça s'appelle Les tigres n'embrassent pas les lions. Et c'est de Tania Steriner et Anne Montel, édité chez Bayard. Ensuite, Ce qui compte dans le premier baiser, c'est un livre de Thierry Lefebvre et édité chez Gulfstream. Toujours chez Gulfstream, Rouleau de printemps. C'est de Yves Pigouilly. Voilà, petit roman jeunesse qui en général me plaise beaucoup. Un tome 2 encore, tome 1 que j'avais également prévu de lire en février. Toujours pas lu. Je le repousse au mois de mars, on verra bien. Donc là, c'est le tome 2. Il s'agit de La fille du parrain. Donc le tome 1, ça s'appelait La mafia du chocolat. C'est de Gabrielle Zewin et c'est édité chez Albain Michel dans la collection Lise. Voilà. Ensuite, il y a Le Sari Défendu. C'est de Anne-Marie Paul et c'est édité chez Flammarion. Donc j'ai flashé sur ce livre tout simplement parce qu'il se passe à Pondichéry. Et si vous suivez mon blog depuis pas mal de temps, en fait les plus anciennes doivent savoir sûrement que j'ai passé donc quelques mois à Pondichéry en Inde et que j'avais adoré. Et donc je suis toujours contente de retrouver un petit peu ce milieu et voilà. Ensuite, J'ai pas choisi. C'est un livre de Fanny Abadie et c'est édité chez Milan. Ensuite, il y a un livre qui me tente beaucoup. Je vais essayer de le lire en mars. D'ailleurs, je vais vous faire tout de suite après, je pense, ma vidéo de la pile à lire du mois de mars. Il y a donc L'année de mes 15 ans de Marie-Claude Béraud édité chez Flammarion. C'est un roman assez court et il me tente beaucoup, voilà. Un autre qui me tente encore beaucoup. Il s'appelle Le Bonheur en 5 lettres de Pascal Perrier édité aux éditions Galapagos. Ensuite, Une Mère quelque part. C'est de Blandine Gérard édité aux éditions du Jasmin. Les éditions du Jasmin qui, entre parenthèses, ont vraiment de très très beaux livres, très beaux albums et que je vous recommande vraiment de jeter un oeil sur le livre. Vraiment, il y a de très très belles choses. Donc toujours chez les éditions du Jasmin, Jules et le nuage qui ne pleuvait pas. C'est de Florence Bott avec des illustrations de Morgan Velten. Et enfin, dernier roman, Lettres de Guadeloupe, toujours édité chez les éditions du Jasmin avec un livre d'Antonia Neyrens. Ensuite, je vais passer aux albums. Donc, il y a Histoire de Dragon. C'est de Gillian Doherty avec des illustrations qui sont superbes de Linda Edwards. Et c'est édité chez Usborne. Donc, j'adore la couverture. Et l'intérieur est tout aussi joli. Donc, voilà. Et en plus, j'aime bien tout ce qui est dragon et tout. Donc, je pense que ça va me plaire. À défaut de plaire à mes enfants. Mais bon, je pense qu'ils sont encore un peu petits. Je verrai bien. Donc, là, il y a un livre qui est beaucoup plus approprié pour eux et que j'aime beaucoup. Il s'agit du grand livre des contes de la ferme. Donc, c'est de Stephen Cartwright et Heather Amry. Et c'est édité chez Usborne. Et si vous ne connaissez pas les contes de la ferme, a priori, ça peut paraître des histoires un peu vieillottes. C'est un petit peu le style d'une vie, d'une famille qui passe, qui vit à la ferme. Les mêmes illustrations font vieillottes. Mais je ne sais pas, il y a quelque chose, il y a un charme. Et j'aime beaucoup. Et surtout, ce livre, il se lit à deux voix. Donc, avec les phrases du dessus qui sont destinées aux petits lecteurs. Et en dessous, c'est aux parents de lire. Voilà. Donc, c'est vraiment absolument génial pour les petits lecteurs. Moi, j'aime beaucoup. Et voilà. Donc, en plus, l'édition-là est très, très jolie. Donc, toujours chez Usborne, Histoire d'animaux. C'est de Rocio Martinez. Voilà. Et toujours chez Usborne, Il fait du vent. C'est de Anna Milbourne et Elena Temprérain. Voilà. Donc, un petit album sur le temps. En général, ça passe bien avec les plus petits. Ensuite, un livre que je trouve vraiment super. Il s'agit du Petit Dico des Bobos. C'est de... Je ne sais pas regarder le nom. Nathalie Spaziro, Manoukian et Olivia Sauteroy. Et c'est édité chez Baya. Donc, c'est vraiment super parce que... Donc, ça explique les petits boulots aux enfants. La partie du dessus est toujours consacrée, en fait, aux enfants pour leur expliquer ce qu'ils ont. Et en dessous, c'est destiné aux parents pour des gestes simples, en fait, qu'il faut avoir lors de telle ou telle situation. Donc, en ce moment, mon fils, par exemple, a une otite. Et donc, j'ai recherché par curiosité s'il y avait. Et ça explique bien. En effet, j'ai trouvé... J'essaie de me retrouver la bonne page. La seule petite difficulté, c'est qu'on a un peu du mal à retrouver. Mais bon, vous en parlerez plus loin. Donc, voilà, j'ai mal à l'oreille. Donc là, ça explique tout. Pourquoi est-ce qu'on a mal à l'oreille ? Qu'est-ce qu'il fait qu'eux ? Et comment... Quels sont les bons gestes à avoir ? Et voilà, pareil pour les parents. Il faut être vigilant. Et comment savoir si c'est une otite, etc. Enfin, bref, c'est vraiment super. Et c'est un livre vraiment à partager entre petits et grands. Moi, j'aime beaucoup. Ensuite, un album, mais qui a été vraiment un coup de cœur aussi bien pour Adam que pour moi. On l'a reçu hier. Et on l'a déjà lu deux ou trois fois. Et il y a vraiment très rigolo. Donc, c'est Monsieur Lion chez le coiffeur. De Britta Tekentrup. Et c'est édité chez Bayard. Donc, je vous montre juste... C'est un lion qui est mal coiffé et qui va chez le coiffeur. Et donc, voilà, il se retrouve avec des coupes absolument folles. Et c'est rigolo parce que c'est plein de surprises. Et quand vous voyez la tête du lion, là, vous pouvez vous imaginer à quel point les enfants rigolent. Et c'est vraiment super. Franchement, on rigole bien. Voilà. Un album, je vais vous en parler très rapidement, j'espère. Mais en tout cas, je vous le recommande vivement. N'hésitez pas. Ensuite, celui-là, il a vraiment magnifique. Je ne l'ai pas encore lu. Mais rien que le titre et la couverture me font super envie. Donc, il s'agit du livre Les Fantastiques. Livre volant de Maurice Lesmore. C'est de William Joyce. Et c'est édité chez Bayard. Donc, la couverture est très, très belle. Il y a des livres partout. Le titre, voilà. Et puis, les illustrations sont vraiment superbes. Donc, voilà. Je pense qu'il ne va pas faire en feu celui-là. Un autre qui m'a l'air tout aussi sublime. Mais là, je suis déjà fan, fan de la couverture. Il s'agit du Roi Omile Tétine. C'est de Christos et Sylvie Giroir. Et c'est édité chez Baliverne. Baliverne qui font des livres magnifiques. Toujours avec de très, très belles illustrations. Voilà. Et je sens que celui-là, il va être au moins un coup de cœur pour les illustrations. Ça, je l'ai déjà. On verra pour l'histoire. Mais voilà. Et dernier album, qui m'a l'air aussi super. Mais vous direz toujours ça, je crois. Donc, il s'agit de Bon Baiser Raté de Paris. Donc, c'est de David Kali et Anna Rouquette. Et c'est édité chez Gulfstream. Voilà. Donc, ça a l'air aussi rigolo. Je vais essayer de lire rapidement. Et surtout, de vous en parler rapidement. Voilà. Voilà. Donc, j'ai fait le tour de mes dernières acquisitions depuis pas mal de temps. Ça doit faire trois semaines, un mois. Je crois que je ne t'ai pas fait de vidéo. Donc, dans ma foulée, je suis super blanche. Mais je ne suis pas aussi blanche que ça. Je viens de m'en rendre compte. La luminosité n'est pas top. Toujours est-il que dans la foulée, je vais vous faire plusieurs vidéos. Comme ça, ce sera fait. Voilà. Donc, je vous souhaite à tous, en tout cas, un excellent dimanche. Et à très bientôt.